Bonjour professeur Stéphane Daugé, merci d'avoir accepté cette interview. Ma première question serait tout simplement, est-ce que vous pouvez préciser le contexte qu'a amené à ces nouvelles recommandations sur la drépanocytose ? Bonjour, merci beaucoup. Ça fait plusieurs années que les pédiatres et les réanimateurs adultes, la SRLF, le GFRUP associés à la SFMU, les collègues urgentistes, avaient décidé de reprendre l'état des lieux de la littérature sur la drépanocytose. Les raisons principales sont que cette pathologie est mieux connue. Et puis surtout, c'est le pédiatre qui parle. On a un vieillissement de cette population. On vient de le voir en session avec maintenant des adultes. Il y a un grand nombre, une grosse cohorte de populations adultes qui posent des soucis et qui ont fréquemment un passage aux urgences, très fréquemment un passage en réanimation. Donc, c'était vraiment important d'apporter aux collègues de terrain l'état de la littérature actuelle, les objectifs potentiels des années à venir et les changements thérapeutiques qui pourraient arriver, tant en pédiatrie aux urgences et en réanimation que chez l'adulte aux urgences et en réanimation, en passant bien évidemment par les spécificités de la femme enceinte ou des autres stades de la vie. Est-ce que vous pourriez nous préciser les principales conclusions de ces nouvelles recommandations ? Alors, pour la partie pédiatrique, il n'y a sans doute pas eu de très, très gros changements sur les dernières années. On a constaté très clairement dans les pays qui en ont les moyens une amélioration de la prise en charge globale qui a été essentiellement fondée il y a maintenant une quinzaine d'années sur le dépistage néonatal des populations à risque. Et donc, beaucoup de progrès sur l'éducation thérapeutique qui concerne le réanimateur et l'urgentiste un peu moins directement. Par contre, il reste de nombreuses questions, et c'est souvent le cas malheureusement dans les RFE, des questions non tranchées. Et donc, on a pu associer 15, si je ne me trompe pas, 15 experts pédiatres, urgentistes, réanimateurs et spécialistes d'hématologie, pour tenter de répondre à cette question en tenant compte de l'état de l'art qui est pour l'instant un niveau de preuve assez faible, que ce soit pour la pathologie la plus féquente, le syndrome thoracique aigu, quelle est la place de la ventilation non invasive, quel est le rôle de la transfusion, à quel moment doit-on transfuser ces patients, peut-on son passé ou pas, avec quelle technique de transfusion, avec, dans l'état d'esprit, là encore, la croissance de ces populations et, comme une des complications de cette politique transfusionnelle, l'allo-immunisation et ces patients drépanocytaires qui vont, à un moment de leur vie, avoir des difficultés à être transfusés parce qu'ils vont présenter des auto-anticorps. Donc, c'est tout ça qui a été mis en perspective. Pour la partie pédiatrie, il n'y a pas eu, encore une fois, d'avancée, de progrès spectaculaire d'une molécule particulière ou d'une technique particulière. C'est plutôt globalement la prise en charge des situations aigües qui vient se fondre au milieu d'un parcours de vie d'une maladie chronique au long cours, dépistée dès la naissance et qui va rester avec potentiellement des séquelles à l'âge adulte au moment de la transition. Donc, pas de progrès médicaux extraordinaires, mais la mise à plat des recommandations pour que tous les collègues aujourd'hui, urgentistes, pédiatres et réalimentateurs, sachent s'occuper de ces patients d'urgence. Écoutez, merci pour vos réponses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada